Le troisième thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 11 du 18e au 21e verset. Deutéronome 11, 18 à 21. Médite-toi la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la paix au long du Tout-Puissant. Mène-moi dans le Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission de la voie de l'Éternel Dieu. Médite-moi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la paix au long du Tout-Puissant. Le thème en cours est intitulé « Éduquons nos enfants selon le Seigneur ». Et aujourd'hui nous aborderons la troisième partie de ce thème. qui est le Seigneur et son peuple. Donc en grand temps, nous verrons comme Dieu le Père pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons le livre de les autres en son chapitre 23, du verset 20 au 22ème, Dieu a donné une instruction à son peuple. Il a envoyé son âge devant son peuple pour le guider. Jésus-Christ, le peuple a l'obligation d'écouter ce thème. Bon, tout le monde nous lancé, il a été bien dit « Tu écouteras tout ce qu'il te dira ». Mais ce que nous avons retenu là, c'est deux choses. Écouter la voix de Dieu et faire ce qu'il dit. Puisqu'il a dit « Son nom est dans ce temps-là, son nom est dans lui ». Il a dit « Tu dois écouter et faire tout ce qu'il te dira ». Comme tout père dans un foyer avec ses enfants, c'est ce que le papa dit que l'enfant est tenu de faire. Et c'est la volonté du père, c'est ça qui nous rend heureux. Il y a une grande fierté lorsque le père constate parce que l'enfant marche dans les voies qu'il a prescrites. Donc une chose est d'écouter la voix de Dieu, et une chose est de faire ce qu'elle nous dira. et que Dieu veut que nous l'écoutions et que nous fassions sa volonté. Et là, il en dira de la fierté. Il témoignera pour nous. Il a témoigné pour Dieu. Et il a déçu toute la terre, il n'y a pas un homme qui soit s'ensemblable. Et il a déçu toute la terre, qu'il n'y a pas un homme qui soit soublable. Alors, bien amis, telle est la volonté de notre père, c'est cela, faire sa volonté, écouter sa voix et faire sa volonté. Maintenant, en grand bémousse, nous verrons quelles sont les attitudes des enfants envers le père. Quelque chose s'est passé en Jérémie 35 du 6 août 10e verset. Il y a le prophète Jérémie qui a été envoyé chez les descendants de Rekab. Rekab n'est pas Israël, mais il faisait partie du peuple. Il était établi dans le peuple d'Israël. Mais quelque chose s'est passé à propos de ses enfants. Quand Jérémie est parti sur l'institution de Dieu, Jérémie les a présentés du vin, il les a invités à boire le vin. Les enfants de Rekab ont refusé de boire le vin. Jérémie les a demandé pourquoi. Ils ont dit que c'est la recommandation de notre père. Il nous a donné toutes ces instructions avant de mourir. Et nous les observons, nous obéirons à ces préstations toujours, même nos descendants le feront. Bien fait. Dieu a dit à Israël, nous prenons exemple sur le fils de Rekabit. Voilà un homme qui donne les instructions et les enfants obéissent. Et que lui, le Seigneur, il essaie de parler à ce peuple qui ne veut pas l'écouter, qu'il ne veut pas oublier. Et ce jour, Dieu a fait une promesse et une bénédiction à la maison de Rekab. Il nous a dit qu'aucun de ces descendants ne m'accroche devant l'éternel. Bien aimé. Quelle est notre attitude envers notre père, notre Dieu? Aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Il y a une grande récompense qui est attachée à l'obéissance envers Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui donnera l'ordre, la maison n'aura pas autre option que d'être avec nous. La bénédiction n'aura pas autre choix que de se matéraser dans notre vie. Mais l'attitude à fait, c'est l'obéissance. C'est pour ça que le sage apprête tout ce précepte de sagesse a dit dans l'Ecclesiaste et en disant la fin du discours. Créit Dieu et obéit à ses commandements. Salut, Dieu, nous n'avons pas Raís de l'BOID, nous n'avons pas leather. Comme nous n'avons pas le soutien que c'est l'abéissance. Parce que tout est le droit de tout homme. Finifique. Nous n'avons pas la récompense de l'audio. Car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien soit en mal. La paix de Dieu soit avec nous. Bien aimé. Et quelles sont maintenant les conséquences de la désobéissance? Bon, merci beaucoup. Et quelles sont les conséquences de la désobéissance? Mathieu 21, verset 28, verset 30 ans. Mathieu... C'est à dire qu'il n'y a pas d'argent. Un père a donné l'instruction à son premier enfant. Il a dit, mon fils va au champ pour moi. Il a dit, mon fils va au champ pour moi. Il a dit, père, j'irai. Et papa, il n'y a pas parti. Avant lui, le père s'est adressé à un autre de ses frères. Il a dit, mon fils va au champ pour moi. Il a refusé. Mais après, il s'est répanti. Et il est parti. Et le Seigneur a demandé lequel de ses enfants a obéi au père. Et le fils va au-delà de ses enfants, c'est tout le temps. Il a dit, c'est celui qui s'est répanti. Il est parti. Mais il a dit que le père s'est répanti. Il a dit, mon fils va au-delà. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrisie dans le corps du Christ. Nous montrons que nous voulons faire la volonté, mais au fond, nous ne le faisons pas. Et tout ça, c'est la désobéissance. Et Dieu a au-delà de la désobéissance. Il a dit, mon fils va au-delà de la désobéissance. Et en nom 14, verset 34, Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Il y a un exemple typique de châtiment qui est réservé aux attitudes qui découlent de la désobéissance. Mais il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Le peuple Israël qui était un peuple choisi. Le peuple Israël est un peuple de l'Eau. Un peuple qui marchait dans le désert. Et qui était conduit le jour par une nuée. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Mais ça, c'est un privilège. Et il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. C'est un peu comme ça. Il fait redouter tous ceux qui l'approchent. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Parce qu'il marchait devant le boulot. Vous voyez une colonne de feu qui est entrée et marchait devant son peuple là. Mais vous n'aurez pas vu ça le furi. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Il a dit, mon fils va au-delà de ses enfants. Et, malgré toutes ces choses que Dieu a fait, Malgré cette présence de Dieu en Israël, ce peuple est venu améliorer contre Dieu. Ils ne pensaient pas regretter d'avoir quitté l'Egypte. Ils n'ont pas le droit d'avoir quitté l'Egypte. Ils n'ont pas le droit d'avoir quitté l'Egypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a dit, chacun de vous, vous allez faire qu'un grand temps dans le désert, un jour pour une année. Et vous savez ce que c'est d'être privé de ma présence. Puisqu'en vous avez ma présence, vous avez ce privilège et vous m'avez désobéi. Alors vous verrez ce que c'est d'être privé de ma présence. Bien aimé à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus terrible que d'être privé de la présence de Dieu. C'est plus que l'Egypte, c'est plus que les dénèbres. C'est plus que tout ce que tu peux imaginer. Et il y a un grand bébé à l'église. Alors, soit-il des enfants obéissants. Mais l'église, tout le monde sait. Et que la paix de Christ augmente en nous. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, quand même.